Les mois d'avril et de mai coïncident habituellement avec la période d'inscription dans les camps de jour. Il en existe plusieurs variétés, dont celui offert par le club de gymnastique Campiagile. Il y a une dizaine d'années, on s'est dit, là, on prend ça en main, on réfléchit à quelle offre de camp de jour spécialisée en acrobatie on pourrait offrir. Et là, je vous le dis, on fait tous les jours trois heures de gymnastique et de trampoline avec les enfants. Et la moitié complète de la journée, c'est acrobatie. On a 80 enfants qui participent bon an, mal an à notre service de camp de jour. Outre le volet spécialisé en acrobatie, le camp de jour du club Campiagile se distingue par la présence d'animaux de la ferme. Et ce qui est le fun et qui est un secret bien gardé, qui va être moins bien gardé maintenant qu'on en parle, c'est que moi, j'ai un autre dada avec mon amoureux Pascal Brodeur, qui est mon collègue et co-entraîneur-chef. On est des fermiers. Alors, on a des animaux à la maison, mais pas un chat, un chien, là. On a des vaches à l'air avec des cornes, on a des sangliers, on a des chevres bohères qui ressemblent à Star Wars avec des oreilles Jar Jar Binks. On a des moutons, on a des chevreuils, des petits cerfs Sika, des alpagas, lamas. On a toute une ménagerie. Et puis, tout l'étui ici, on installe de manière permanente, dans notre salle de cheer, dans l'entrée, des lapins. Les enfants peuvent caresser des lapins à tous les jours quand ils arrivent au camp de jour, dans le cadre du service de garde, avant, après, il y a tant de mamans. On a des lapins, on emmène des petites poules, des petites cailles. Et au moins une fois par semaine, on installe une mini-ferme avec les plus gros animaux. Là, ça va vous faire rire. On a une gym mobile. Nous autres, on a une belle petite remorque. On met des trampolines, on va dans les festivals. Mais quand je débarque dans un petit festival et j'ouvre la porte, les gens disent « Voyons, ça sent la ferme! » Mais on emmène les alpagas aux gymnases avec la gym mobile. Ça fait que c'est super drôle. Puis ça fait le bonheur de tous. Les parents aussi sont contents de voir leurs enfants câliner, puis avoir un contact privilégié avec la nature, les animaux. On est juste assez petits pour être game, de faire des cupcakes. On a fait, à la relâche scolaire, on a fait notre propre tir d'érable avec les enfants. On s'y lance dans des projets, là, qu'on pourrait se dire à première vue « Mon Dieu, ils sont fous! » Mais la réponse, c'est que oui, on est fous. On est fous des enfants, on est fous de ce que la gymnastique leur permet de développer, parce que la gymnastique leur offre comme moment de bonheur. Selon Ève, il y a trop, les places pour le camp de jour s'envolent rapidement, mais il est encore possible de s'inscrire. Puis notre camp de jour, il est le fun parce qu'il n'est pas à la semaine. Il est entièrement personnalisable. Les gens peuvent réserver, ça marche par bloc de cinq jours, au niveau des rabais, donc deuxième bloc de cinq jours moins cher, ainsi de suite. Mais on peut prendre les journées n'importe comment. On pourrait prendre cinq mordis plutôt que cinq jours collés. Et on l'offre à la journée, on l'offre de toutes les manières qui vont correspondre le mieux aux besoins des familles. On est avec une plateforme de loisirs qui s'appelle qui-dit-go.com. Ça s'écrit Q-I, il n'y a pas de U, c'est ça qui mêle les gens, Q-I-D-I-G-O.com. Et là-dessus, vous pouvez déjà vous ouvrir un petit profil et puis vous pouvez magasiner nos cours. Vous allez voir l'inscription d'automne qui va se mettre en branle dans les prochains jours. Alors c'est le moment idéal pour aller naviguer là-dessus et puis découvrir tout ce que Campiagile offre aussi, pas seulement pour les services de camp de jour, mais on aura cet été le maintien des acrobaties supervisées au moins une fois par semaine. Ça risque d'être les mercredis soirs. Et on a aussi, parce que l'été, les gens sont à toutes sortes d'horaires et de projets, on aura aussi encore l'offre de cours en privé puis en semi-privé qui va être offerte, principalement les lundis soir, mardi soir. Mais on offre du cheerleading, on offre de la gymnastique, on offre du parcours, on trampoline, bien sûr, c'est l'engin chouchou des enfants. Alors nous, on essaie de se spécialiser dans la joie, la joie gymnique et le mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada